Aujourd'hui, c'est une journée que j'appréhendais particulièrement parce qu'on s'en va voir l'Akropolis d'Athènes. De plus, on s'en va voir des musées, d'autres sites archéologiques qu'on va vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs journées dans l'année que c'est totalement gratuit de faire ces activités-là. Puis, ça tombe qu'aujourd'hui, en est une. Je pourrais vous mettre les dates, mais ça s'est peut-être appelé à changer année après année. 1 En arrière de moi, on retrouve le temple de la fameuse Athéna. C'est le temple le plus connu de toute la Grèce antique. Ça a été bâti en fait en 11 ans, soit de 437 avant Jésus-Christ jusqu'à 448 avant Jésus-Christ. Ce qui est quand même relativement impressionnant. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de monde. Je n'ose même pas imaginer dans une température plus clément. Puis dans les vacances des Européens, ça doit être l'enfer tellement qu'il y a de gens. C'est sûr que c'est un site touristique qu'il n'y a pas manqué. Il y a tellement de choses intéressantes. Il y a tellement d'histoires en fait. ... Sous-titrage ST' 501 Si vous planifiez venir sur le site avec des enfants, vous n'allez pas avoir accès à votre poussette puisqu'il faut la laisser avant d'arriver à l'entrée du site. Il n'y a pas de frais pour entreposer votre poussette, mais des fois c'est un petit peu encombrant si vous avez planifié apporter un lunch. Ou si c'est ça, vous ne pouvez pas apporter de lunch, vous pouvez seulement apporter soit une bouteille d'eau, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de nourriture, il faut la laisser à l'entrée, poussette à l'entrée. Aussi, il regarde les sacs, le contenu des sacs, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, un petit fait intéressant à savoir. De toute manière, je n'ai aucune idée à savoir comment j'aurais fait pour rouler ici avec la poussette parce que c'est vraiment accidenté comme relief en haut de la montagne. Ici, c'est tout en marbre. Puis c'est très glissant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du marbre ou parce que c'est usé. Mais c'est toutes les roches qui sont très glissantes. Il faut faire attention quand on marche ici. La température aujourd'hui est assez agréable. Il doit faire environ 17 degrés. On est au mois de février, je veux le préciser. C'est l'hiver ici en Grèce. Je n'imagine pas c'est quoi la température l'été. Ça doit être assez insoutenable. On a lu que ça tourne autour de 35 degrés. Ça peut aller jusqu'à 40 degrés. Puis il doit y avoir assez de monde ici l'été. Ici, c'est en basse saison. Il n'y a pas beaucoup de personnes habituellement sur les lieux des musées. Tout ça. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est entré pour les musées et les sites archéologiques, c'est gratuit parce que c'est une journée spéciale en commémoration d'une personne. Ici en Grèce, c'est assez important. Donc, c'est pour ça que c'est gratuit. Sous-titrage ST' 501 On peut vraiment voir quelle vue imprenable sur l'acropole d'absolument toute la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501